salut à tous et bien comme vous avez plu en titre et à l'écran du qu'on se retrouve encore sur la démo d'oie longue cette fois ci on va s'intéresser comme vous a pu le voir à la frappe mortelle alors pour être plus précis aux dégâts de frappe mortelle qu'on a ici à plus 7% sur cette pièce 7% sur d'autres etc donc là j'en profite que la démo est encore dispo pour regarder un petit peu les dégâts qu'on peut avoir effectivement tel ou tel effet ça ça m'intéresse pour le jeu quand il sortira donc là je l'ai pas sur les pièces on va regarder les dégâts sur les frappes mortelles alors les frappes mortelles c'est quand on saute simplement dessus par exemple avec le point rouge ou quand on va l'échapper dans le dos tranquillou comme là 337 du coup on va passer sur celui ci alors si vous testez effectivement ce genre de choses sur la démo plus tard dans le jeu final n'oubliez pas en tuant les mobs vous montez le niveau de votre jauge de morale qui elle vous fait monter du coup en puissance par rapport aux mobs donc vous avez gagné en dégâts donc faites bien gaffe quand vous faites deux trois tests à la suite comme ça de toujours être sur le même niveau de jauge de morale là je suis à 16 faut que je reste à 16 pour essayer la différence et du coup je passe à 3122 j'étais à combien avant moi j'étais pas du jeu ça moi j'ai du rêve moi j'étais à 390 je crois je suis pas fugueur quoi 337 non je suis 337 je fais plusieurs dégâts en fait comme ça quand il est ouais mais ça dépend peut-être le mobs aussi il a peut-être pas la même résistance c'est qu'on va essayer que sur le même et je vais essayer quand même sur l'autre après pour voir la différence à chaque fois ça m'intrigue 300 ouais donc je suis bien 3122 quand je passe sur l'autre 3122 ouais c'est bien ça je vais en profiter pour essayer celui là la différence 361 donc lui on gagne aussi ok en fait c'est juste qu'il encaisse différemment par rapport à l'autre moi je préfère ça du coup ensuite normalement je l'avais vu quelque part par la frappe mortelle dégâts d'art martiaux ça ça peut être intéressant du coup pour les compétences 8% donc c'est un histoire sur une autre vidéo du coup est ce que je fais quelque part je semble pas l'avoir sur ça dégâts d'éléments car ça augmente également pour sauver à plus tard parce qu'il intéresse dégâts de frappe mortelle il y est quand même impeccable donc il semble y être en tout cas sur toutes les pièces je suis pas regardé toi bien que ça n'en fluctuera sera pas impeccable 362 de pièces supplémentaires toi tu vas morfler à moins 406 ça a l'air pas trop mal un build monté au taquet avec cet effet là sur toutes les pièces à hauteur de 7 fin de 6,5 à 7% en moyenne imagine toi sans compter qu'on aura peut-être des raretés au dessus donc des effets plus puissants par la suite avec un pourcentage plus aimé ça peut être vraiment intéressant donc voilà pour ce qui était en tout cas du dégâts de frappe mortelle alors du coup j'imagine que même si on tue pas forcément le mob en un coup genre je pense là au tigre par exemple qu'on peut choper dans le dos ou le pupio bon les dégâts de toute façon seront augmentés quoi qu'il arrive puisque ça c'est une frappe mortelle donc avec le point rouge sur ce à plus tout le monde